Le dialogue social est le meilleur mécanisme pour asseoir la sérénité dans le secteur de l'éducation ? Le dialogue social est le meilleur mécanisme pour asseoir la sérénité dans le secteur de l'éducation ? Il y a eu une satisfaction et beaucoup, si ce n'est l'ensemble des syndicats présents sur place, ont parlé de professionnalisme dans la présentation. C'est une nouvelle étape, une nouvelle ère ? C'est ce que nous espérons, c'est l'ouverture d'une autre ère qu'on vous dit, et en tout cas, tourner la page. Et tourner la page, c'est accepter mutuellement la bonne foi des uns et des autres, mais en même temps de dire qu'il y a des efforts à mener, et ils sont très importants, parce qu'aujourd'hui la situation que vit notre école, elle exige une mobilisation et un engagement permanent de l'ensemble de la communauté. La question du régime indemnitaire et les régularisations et les autres acquis sociaux, est-ce que toutes ces questions ont été débattues lors de la rencontre d'hier ? Alors, en fait, les débats, ça fait presque plus d'un an et demi qu'on est en train de le mener. Il a même fait l'objet d'un certain nombre d'arrêts de travail. Et sur ce point, je tiens personnellement à remercier la disponibilité, l'effort. L'effort que l'État a fourni pour répondre à cette demande. Alors, ça concerne énormément de points, ça a été tellement complexe qu'on n'a pas osé d'ailleurs en parler comme ça à brûle pour poing avec les journalistes, mais ça concerne la promotion dans le grade, ça concerne le régime indemnitaire, ça concerne les paiements des personnels, la formation, l'action sociale, les régularisations et beaucoup de cas particuliers. Alors, si je résume, ça concerne globalement 60% des personnels aujourd'hui en fonction dans le secteur de l'éducation. Alors, 60% du personnel, alors dites-nous, quelles sont les concessions accordées, celles qui ne pourront pas l'être, et pour quel coût, Mme Benrabrit ? Alors, pour l'instant, l'essentiel de ce qui avait été considéré comme étant recevable, dû à des dysfonctionnements qui ont été induits par un type d'écriture des statuts, a fait qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ont bien voulu répondre positivement. Il y avait également des dysfonctionnements liés à la mauvaise gestion sur le terrain. Vous savez, il y a des personnes, il y a des enseignants qui sont depuis plus d'une vingtaine d'années en fonction, qui n'ont pas été titularisées, parce qu'en fait, il y avait un problème de correspondance au niveau des diplômes. Ça, nous l'avons réglé. Et des personnes également qui, depuis 2013-2014, n'ont pas encore été payées. Là aussi, nous considérons que ça fait partie de la mauvaise gestion à l'échelon du local. Et nous sommes en train de résoudre progressivement l'ensemble de ces difficultés rencontrées sur le terrain. Alors, oui, c'est un coût. Et je crois que, par décence, je n'en parlerai pas. Parce que cet effort que l'État est en train de mener vis-à-vis de l'éducation, prouve peut-être à quel point ce secteur aujourd'hui névralgique mérite l'ensemble des préoccupations. Mais justement, vous parlez des avantages, la promotion dans le grade, c'est une promotion automatique. Vous y avez accédé à la revendication des syndicats aujourd'hui, Mme Benraubrit, ou alors c'est des cas par cas, et c'est lié aussi à la fonction publique qui doit également statuer. Alors, de toutes les façons, toutes les mesures qui ont été prises, l'ont été en concertation étroite avec la fonction publique, le ministère des Finances, et corroporé par une signature, évidemment, à un plus haut niveau. Alors, les revendications qui avaient été jugées recevables, dues, encore une fois, à des dysfonctionnements, à des erreurs de gestion, à de la mauvaise gestion, ont été réparées. On peut considérer aujourd'hui, quand on dit que c'est près de 60% des fonctionnaires de l'éducation nationale qui sont touchés, cela signifie que l'essentiel, si vous voulez, des difficultés qui nous avaient été présentées par les syndicats sont aujourd'hui résolues. En plus de cela, nous avons ouvert, dans le cadre de la promotion, dans le cadre de la promotion, vous savez qu'il y a deux voies, il y a la voie de la liste d'aptitude, et puis la voie de la promotion par l'examen professionnel. Alors, l'étude des dossiers, l'étude détaillée des dossiers pour les trois cycles, primaires, moyens et secondaires, ont fait ressortir qu'un nombre important d'enseignants et de fonctionnaires ouvraient droit à cette promotion. Alors, ce qui a été fait, c'est que la voie moyenne, c'était 50% par la voie de la liste d'aptitude et 50% par l'examen professionnel. Nous avons été plus loin, comme ils étaient nombreux à être concernés, nous avons été à plus de 80% passeront par la liste d'aptitude. Donc, ça veut dire que c'est sur la base de leur expérience, sur la base de ce qu'ils ont réalisé, comme, je veux dire, en la matière, qui rend légitime leur passage à la promotion, en tant que principal ou formateur. Alors, vous parlez de la régularisation des cadres, combien ont-ils été régularisés, Mme Benrabrite ? J'espère que vous allez nous donner le chiffre exact, parce que vous ne voulez pas déjà dévoiler le montant des indemnisations et des acquis accordés par le gouvernement. Alors, au titre de la régularisation, nous en avons 400, très précisément, au titre de la régularisation. Nous avons, au titre de ce qui était concerné par les rappels, les paiements des personnels, plus de 81 000. Nous avons, au titre, si vous voulez, des régimes indemnitaires et de la gestion, là aussi, nous avons les chefs d'établissement et tout le corps de l'intendance, qui correspond à peu près à, aujourd'hui, on est dans les 50 000 personnels. Et, pour la promotion dans le grade, nous en avons 45 000 pour le corps des enseignants, mais 45 000 jusqu'en 2017. Ça veut dire 45 000 pour 2015, et qui sera mis en œuvre avant la fin de l'année. Et vous avez, pour 2016 et pour 2017. Et pour ce qui concerne les corps en voie d'extinction, nous en avons 57 000. Pour ce qui concerne les adjoints d'éducation qui passent à superviseurs, ils sont 18 000. En tout, c'est 260 000 cadres dans le secteur de l'éducation nationale. Voilà. Et ça fait un chiffre important. Et nous pensons, très sincèrement, que le fait de voir sa situation régularisée va pouvoir apaiser le secteur. Alors, les indemnités, le régime indemnitaire, pour les autres questions aussi, revendiquées aujourd'hui par les syndicats, qu'est-ce qui a été fait ? Est-ce que c'est une nouvelle étape que vous avez franchie avec les différents syndicats, Mme Benroverie ? Oui, pour le corps des intendants, pour les chefs d'établissement, ça l'est. Il y a une reconnaissance du fait qu'il y a eu maldonne au niveau du statut des personnels. Et là-dessus, nous pensons, qu'en mettant les chefs d'établissement avec une indemnité de responsabilité, une indemnité qui, en tout cas, reconnaît le travail du pilotage, des chefs d'établissement, au niveau de son école, et au niveau de son lycée ou de son collège, mais qui va bien évidemment entraîner, à notre niveau, des efforts importants en termes de formation. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a été obtenu, l'est de manière objective, mais sur le terrain, nous considérons effectivement que les chefs d'établissement ne jouent pas la plupart du temps le rôle qu'ils doivent jouer et tel qu'il est contenu dans la dimension statutaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement ? Que les chefs d'établissement ne jouent pas leur rôle ? Alors, je dis que le chef d'établissement, qui doit être le manager dans son établissement, ne joue pas ce rôle-là pour diverses raisons. Ne jouait pas ce rôle parce que, tout simplement, il avançait l'idée que son statut était le même que celui de l'enseignant formateur, et que le poste occupé n'était pas une fonction, mais un poste, ce qui est vrai, c'est un poste. Nous avons aujourd'hui l'obligation, du côté de l'éducation nationale, à devoir accompagner ces chefs d'établissement dans la mise en œuvre de leurs fonctions et particulièrement comment construire, élaborer un projet au niveau de l'établissement qui puisse servir de liant à l'ensemble des personnels au niveau de l'école et au niveau du collège. Alors, justement, pour asseoir cette sérénité au niveau des établissements scolaires dans le secteur de l'éducation, qui a connu beaucoup de perturbations ces dernières années. D'ailleurs, vous avez donné quelques indicateurs chiffrés sur les dix dernières années. Ce n'est pas moins de deux ans de moins de scolarité qui est aujourd'hui enregistrée. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les élèves à l'université arrivent avec deux années de retard dans l'enseignement. Oui, c'est triste, mais ce calcul, nous l'avons fait en additionnant les jours et les semaines de grève sur les dix dernières années. Alors, quand vous avez un enfant qui est rentré en première année scolaire et qu'il sort en principe au bout de douze années, imaginez les déficits en matière de connaissances et en matière de compétences. Alors, cette situation qui est, j'ose le dire, jugée aussi intenable par les syndicats aujourd'hui, que ce qui a été vécu les autres années ne devrait pas l'être, parce qu'on est arrivé aujourd'hui à des conséquences importantes, des dérives en matière de gestion, en matière de pédagogie et en matière de pratique d'un certain nombre de corps de métier au niveau de l'éducation. Alors, nous menons de front aujourd'hui, non seulement la résolution des questions principales qui se posent au niveau socio-professionnel, mais également, nous menons de front une révision de la gouvernance telle qu'elle se mène aujourd'hui dans aussi bien l'échelon central qu'à l'échelon du local, où pour nous, la question de la proximité et de la résolution est un élément essentiel. Et le troisième champ sur lequel nous travaillons, c'est bien évidemment l'enfant pédagogique. L'élève est l'élément essentiel au niveau du système. Et si un système éducatif existe, et si les fonctionnaires sont là aujourd'hui, c'est grâce à l'élève. Est-ce que le bien-être des élèves doit-il être au sein des préoccupations de toutes les parties du monde de l'éducation ? Vous avez une responsabilité de près de 8 millions ou plus de 8 millions d'élèves. 8,5 millions d'élèves. Bien sûr, si on doit additionner les parents, c'est 16 millions. Donc c'est quand même 25 millions de personnes qui sont... Est-ce qu'on doit placer cet intérêt au-dessus de toute considération aujourd'hui ? C'est la raison pour laquelle vous proposez une charte d'éthique de l'institution ? Oui. Alors, non seulement l'élève est au centre de nos préoccupations, mais c'est la loi aussi qui nous l'impose, notamment la loi d'orientation de l'éducation nationale. Et maintenant, il faut effectivement présenter quels sont les indicateurs qui font que l'élève est au centre de notre préoccupation. Toutes les démarches que nous sommes en train de mener qui sont au service de l'amélioration des compétences de nos élèves. Pour faire de l'école une école où se construit justement ces compétences-là, mais une école où se construit également la citoyenneté de l'élève, une citoyenneté épanouie, ouverte, un élève qui soit fier de son algérianité, c'est ça notre objectif. Alors, pour cela, effectivement, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur la composante de la communauté éducative. Et dans la composante de la communauté éducative, nos fonctionnaires sont essentiels représentés par les syndicats. Alors, nous avons présenté, depuis le début de notre arrivée, une charte d'éthique. Et j'ai compris, au bout d'un an et demi, que j'ai peut-être été trop rapide en la matière parce qu'il fallait donner la preuve de notre disponibilité, de notre engagement, à être au service de l'école, au service de l'élève, et par conséquent, au service de la réhabilitation du métier d'enseignant. Mais est-ce que les syndicats, aujourd'hui, sont disposés à conclure cette charte d'éthique, madame Benrabrit ? Alors, il est évidemment, c'est vrai que ça a pris du temps, mais il a fallu qu'ils en discutent au niveau de leurs universités d'été, qu'ils en discutent au niveau de leurs conseils nationaux. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que cette charte, qui a été enrichie, et on peut dire qu'elle a été construite en commun, on a six syndicats qui sont prêts à signer cette charte, et nous en avons d'autres qui demandent un peu de temps, parce que leurs conseils n'ont pas encore été concertés à ce sujet, et aujourd'hui, nous avons une rencontre où notre objectif, c'est vraiment d'amener la majorité, si ce n'est la quasi-totalité, de nos syndicats à mettre sur la table cette charte, dont l'objectif, c'est comment créer les conditions qui permettent à tous d'exercer leur métier. Donc vous y allez graduellement, vous commencez d'abord par une déclaration d'intention, en attendant d'aller vers la signature de la charte d'éthique qui concerne le secteur. Oui, alors, ce matin, c'est cette déclaration sur laquelle il y a eu un consensus avec l'ensemble des syndicats. Alors, le consensus, c'est de se dire, tous nous sommes intéressés à faire de l'école une école de l'excellence. C'est une ambition, c'est un rêve, qui peut se réaliser, à condition de mobiliser l'ensemble des forces. Vous savez, on ne peut pas régir un système éducatif, une école, uniquement avec des circulaires. Il faut absolument qu'il y ait l'adhésion aussi volontaire et volontariste de l'ensemble des partenaires. Alors, cette déclaration que, solennellement, nous allons signer ce matin avec l'ensemble, indique aussi que la date de signature de la charte se fera à la mi-novembre. Alors, vous parlez d'école d'excellence sur le plan pédagogique, on parle d'amélioration de l'enseignement, mais aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin du mois d'octobre, mais certains enseignements d'un parent droit n'ont pas rejoint encore les classes. Est-ce que vous allez prendre des mesures ? Des mesures ont déjà été prises. Et vous dites qu'il y a certaines classes qui n'ont pas d'enseignants, alors peut-être que ça existe, mais il faudrait aussi voir s'ils ne sont pas des enseignants qui ont déposé des congés de maladie. Ils doivent être remplacés ? Alors, ils sont remplacés et c'est pour ça qu'on a le système de la vacation pour justement des suspensions comme ça, courtes dans le temps en matière d'enseignement, mais nous avons également des contractuels lorsque nous avons organisé des examens professionnels. Il y a des enseignants qui ont candidaté, des professeurs-formateurs qui ont candidaté pour être inspecteurs ou pour être chefs d'établissement et ce qu'on a obtenu cette année, c'est exceptionnel. C'est qu'aujourd'hui, ce poste ne sera pas vacant. Nous allons recruter des contractuels sur des postes, évidemment, à promotion et le professeur-formateur qui passe inspecteur, nous avons la dérogation pour que, sur le plan pratique, il puisse exercer sa fonction d'inspecteur et pas simplement être en période de formation. Comme d'ailleurs pour le chef d'établissement et on peut dire aujourd'hui qu'aucun établissement ne sera sans chef d'établissement. Mais combien de contractuels vous allez recruter ? Globalement, Mme Benrabrite, on parle déjà de postes pratiquement fixes annuellement, équivalents à 45 000 dans le secteur de l'éducation. Alors là-dessus, sur ces 45 000, il y en a d'autres aussi. C'est 45 000 et non 40 000. Non, c'est 45 000. Voilà. Alors 45 000 mutilés par trois. 45 000 2015, au total, c'est dans les... Bon, voilà. Pour les trois prochaines années, il y aura 45 000 par an. 45 000 par an. Mais ce qu'il faut dire, c'est que sur ces 45 000, il y a d'autres enseignants qui, bien évidemment, vont aussi être promus et qui sont concernés par la promotion. Ceux qui sont professeurs passeront principaux et ceux qui sont principaux passeront formateurs. Alors, c'est au poste où il n'y a pas de candidature, peut-être que le nombre est supérieur à ceux des candidats. À ces postes-là, nous organisons... le système est huilé dans ce sens-là. C'est pour ça que lorsqu'on lit souvent comment se fait-il qu'un contractuel n'a pas été titularisé, il faut comprendre que la dimension de contractualité et la vacation sont des dispositifs qui existent dans tous les pays du monde et qui permettent à un système éducatif de fonctionner et, évidemment, d'avoir des enseignements qui se déroulent en toute normalité. Mais justement, cette question de contractuel, pour certains, ils n'ont pas réussi le concours de la fonction publique. Est-ce qu'ils seront éternellement contractuels, Mme Benrabrit ? Ils enseignent pour certains depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Non, alors, écoutez, quand on fait un concours, vous savez qu'il y a des règles du jeu. Il y a des quotas aussi. Non, ce n'est pas des quotas. Vous êtes retrouvés avec un nombre impossible. Si vous avez besoin de 100 enseignants, vous n'allez pas en recruter 1 000 quand même. Donc, la demande en termes de chiffres est liée à la demande locale. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que cette demande, et vous savez, elle est organisée, on a des conférences régionales, on a des établissements, et nous répondons à la demande parce que, pour nous, il n'est pas question qu'une division pédagogique reste sans encadrement. C'est ça le principe. Alors, partant de ce principe, les demandes en termes de nombre de recrutement, le sont. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il n'y a aucun problème en termes de disponibilité de postes au niveau des postes de contractuel. Maintenant, ceux qui ont candidaté à plusieurs reprises. Ceux qui ont candidaté à plusieurs reprises, vous savez que l'année d'obtention du diplôme a des points. L'expérience, pour l'expérience, on a des points. Alors, ce qui pourra être fait pour l'avenir, en tout cas, nous allons passer à un autre système. C'est au lieu d'avoir un concours sur dossier, ce sera un concours écrit sur la base d'un examen et qui sera régi par l'Office national des examens et des concours. Alors, il y a beaucoup de questions d'auditeurs sur notre page Facebook ce matin, Madame Benroblit, qui vous concernent et concernent un peu la communauté éducative et la question essentielle qui revient énormément à travers toutes les interrogations de parents d'élèves, c'est la question de la sécurité autour et dans les établissements scolaires. Nous avons assisté ces derniers temps à des drames qui ont été vécus par les élèves et eux-mêmes au niveau des établissements, par les familles. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour protéger l'école contre cette violence ? Contre cette violence, vous savez, nous le vivons aussi péniblement. Péniblement, je suis régulièrement en train de rédiger des messages de condoléances et ça, ça ne peut pas durer. Alors, ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre tous les efforts pour encadrer la violence à l'intérieur de l'école et ce n'est pas la plus nombreuse et la violence à l'extérieur de l'école. Pour cela, nous avons installé mercredi dernier une commission avec les syndicats et les parents d'élèves, une commission chargée de nous proposer des mesures d'urgence à moyen et à long terme sur la question des violences à l'intérieur de l'école. Alors, il y a certainement des mesures qui ne dépendront que de nous, qui ne dépendront que de l'école, qui ne dépendront que d'un autre mode d'organisation et d'appréhension. Aujourd'hui, quand il y a une violence qui se déclenche à l'intérieur de l'école, elle est très peu utilisée comme ressource pédagogique pour les enseignants pour dissuader les autres élèves, pour les donner à titre d'exemple. Il y a un travail important de sensibilisation à mener à ce niveau-là, non seulement au niveau de l'établissement, mais également au niveau des parents d'élèves. Donc, nous sommes tous concernés par cette question, mais quand je dis ça, ce n'est pas pour fuir notre responsabilité. Notre responsabilité, nous l'apprendrons à l'intérieur de l'établissement. Les choses ne sont pas organisées toujours comme elles devraient l'être et c'est avec le concours de nos partenaires, de nos syndicats qui deviennent aujourd'hui des partenaires sociaux et bien évidemment l'association des parents d'élèves pour nous mettre au service de la sécurité et de l'épanouissement de nos enfants. Alors, autre question, Mme Benrabrit, c'est un auditeur qui insiste pour que je vous la pose, poser la question à Mme Benrabrit sur la maltraitance de certains professeurs envers leurs élèves et les éventuelles sanctions que peut encourir un professeur. Quel recours dans ce type de situation aux parents ? Mme Benrabrit, est-ce qu'on doit tous vous saisir sur votre page Facebook, vous écrire, vous dire, voilà ? La page Facebook est une possibilité parmi d'autres, mais on a ouvert quand même cette possibilité. Des passerelles de dialogue aussi avec les parents ? Alors, ce qui est fondamental, c'est que la loi, elle est claire sur ce terrain-là. La violence est interdite. Et ce qui va nous permettre d'aller plus loin en la matière, c'est le fait aujourd'hui que lorsque des parents ont des problèmes avec leurs enfants, le certificat médical est essentiel parce que ça constitue le premier pas sur l'engagement d'une procédure. mais celle-là n'est pas suffisante. Il nous faut, nous, aller ensemble vers cette stabilisation du secteur en redonnant la mission d'éducation à tout un chacun parce qu'on trouve aussi des élèves, des parents qui agressent les enseignants et qui agressent nos fonctionnaires. Donc, de part et d'autre, il faut absolument stopper cette dérive et ce qui est important et c'est ce que nous proposons dans le cadre de la charte, la charte, c'est de la stabilité mais ce n'est pas la paralysie. Est-ce que l'école aujourd'hui vit une situation de violence inexpliquée ? Est-ce qu'on peut le considérer à d'une grande ampleur ou alors c'est quand même on peut maîtriser la situation ? Non, c'est l'arrière. Excusez-moi, l'ampleur est donnée par la médiatisation mais c'est aussi une bonne chose. Je tiens à le dire, la violence dans une école c'est une violence de trop. Donc, les médias nous aident en tout cas à identifier aujourd'hui ce qui relève de l'intolérable. Ce qui était toléré hier est intolérable aujourd'hui. Alors, le calendrier des examens a été fixé par le ministère de l'éducation nationale et il s'avère que les élèves vont examiner ou passer le baccalauréat en plein mois de carême en plein ramdan. Est-ce que vous comptez changer ce calendrier ou alors il est maintenu ? De toute façon, le ramdan va avancer aussi. Voilà, c'est très bien. J'ai répondu. Vous avez répondu à la question. Vous savez, ramdan n'est absolument pas un problème pour les Algériens. Ramdan, on vit avec, on est né avec, ça fait partie de nos valeurs et je crois que c'est lui faire un mauvais procès qu'à chaque fois le désigner du doigt. Je crois que ce qui est important, c'est notre volonté à nous personnels, c'est l'encouragement, c'est l'encadrement des parents pour justement repositionner les choses. Alors, les examens, ce qui est important, c'est que les examens ne chevauchent pas sur deux organisations de la vie quotidienne différentes. c'est-à-dire qu'on soit Charles Thore et ensuite le deuxième jour ou le troisième jour on soit dans le mois du ramadan. Alors, ce qui est important, c'est un, que l'examen puisse se dérouler en totalité dans la même organisation du temps horaire dans la journée et le deuxième, évidemment, pour nous, c'est que l'année scolaire puisse se dérouler dans la normalité. Les épreuves anticipées, est-ce que c'est une question que vous allez débattre avec le gouvernement puisque vous avez dit toutes ces questions seront tranchées en réunion du gouvernement ? C'est vraiment en cours, ça a été présenté, ça a été présenté au Conseil du gouvernement et maintenant, il nous faut le Conseil des ministres. Ça a été validé par le Conseil du gouvernement ? Par le Conseil du gouvernement, les idées partagées et qui sont issues en fait d'une concertation importante. Lesquelles ? 2014 et 2015. Je prends un exemple qui fera qu'on protégera quand même les décisions qui seront prises. Je prends l'épreuve de sport. L'épreuve de sport où l'examen se déroulait au mois d'avril et au mois de mai pour certains et où finalement, on avait beaucoup d'élèves qui venaient dans des conditions qui n'étaient pas les conditions favorables. Alors, soit ils se cassent la jambe, soit ils tombent, soit c'est le stress. L'EPS, l'examen du sport, fera partie du contrôle continu à ce niveau-là et il n'y aura pas d'examen spécifique pour l'examen du sport mais on prendra en ligne de compte les épreuves qu'ils passeront durant les trois trimestres. Un élément parmi d'autres. Il y en a d'autres aussi ? Ah oui, extrêmement intéressant. Vous allez nous donner quelques-uns, notamment pour certaines filières peut-être qui ne sont pas essentielles. Est-ce que ça va être appliqué dès cette année si le Conseil du gouvernement valide vos propositions ? Alors, c'est pour l'année prochaine. Vous savez, la position de la progressivité et de la prudence a été un choix stratégique qui a été mené. Donc, cette année, il y aura très peu de changements mais on donnera un signal pour 2017 et 2018 et toutes les mesures qui sont suggérées vont dans le sens aujourd'hui comment un, donner de la crédibilité deux, comment donner des avantages à l'élève, le mettre en condition de réussir et non pas d'échouer. Alors, dernière question, Mme Manra Brite, le président de la République également a été très regardant concernant le secteur de l'éducation nationale. Il a été extrêmement généreux. Il vous a alloué une enveloppe budgétaire au moment où on parle pratiquement de rigueur dans la dépense. Vous avez refusé tout à l'heure de nous donner le montant des concessions accordées par le gouvernement. pourtant c'est un montant auquel nous pourrons facilement accéder. Est-ce qu'aujourd'hui ces enveloppes vont permettre de promouvoir davantage le secteur ? Et bien sûr, je s'insiste pour nous donner le coup aussi. Par la même occasion. ce que je veux dire c'est vraiment un remerciement mais c'est surtout une reconnaissance. Une reconnaissance que le secteur de l'éducation est un secteur stratégique. Une reconnaissance que le cycle primaire et moyen est un cycle aussi essentiel. Le socle commun aujourd'hui à tous les Algériens est révélé à travers justement à ce niveau-là. Alors, si je me suis abstenue de donner les chiffres, c'est juste par décence. Vous pouvez nous le donner en plus par décence. Oui, vous pouvez y accéder. Vous pouvez nous le donner ? Allez, ça fait un peu plus de 200 milliards de dinars. Merci beaucoup Madame Nouria Benrabritre Maoun. Merci et bonne journée. Merci. Au revoir.